Le 14 octobre, des avions américains de reconnaissance U-2 découvrent avec stupeur des rampes de lancement de fusées nucléaires à moyenne portée installées sur l'île de Cuba. Les films et les images révèlent encore bien plus que cela. Des navires soviétiques transportant des ogives nucléaires, des missiles balistiques ou encore des missiles bombardiers. A partir de là, le monde est suspendu à la situation à Cuba. La crise vient de commencer et les événements vont alors s'enchaîner.